salut à tous c'est le canne pour le canne.fr vidéo rapide et à chaud ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo rapide et à chaud il est 16h30 nous sommes le 19 avril 2016 comme prévu si vous connaissez le cycle de renouvellement des machines Apple c'était prévisible Apple a mis aujourd'hui à jour vient de mettre à jour les macbooks la gamme de macbooks donc comme je vous l'avais dit dans un article j'attendais ce renouvellement de macbook j'avais j'ai plusieurs solutions plusieurs trucs qui correspondraient assez bien à mon usage soit c'était de vendre à l'imac et de garder les sous que j'avais prévu pour le macbook et de prendre un macbook pro 15 pouces full option en espérant qu'il y ait au moins un tera 5 de ssd en option en cto donc dans ses futurs macbooks déjolée je vomis mais je viens de prendre mon goûter et pourquoi un tera 5 parce qu'il faut de la place pour ma bibliothèque photo il faut de la place pour ma bibliothèque itunes la partie final cut je peux la mettre en externe c'est pas un souci et la deuxième solution était donc de garder l'imac 5a que j'ai actuellement qui est juste en face de moi sur laquelle est la page du macbook et de prendre les nouveaux macbook sauf que j'espérais très fortement très fortement que les nouveaux macbook auraient du thunderbolt 3 à l'intérieur actuellement on a de l'usb c 3.1 génération 1 c'est assez mesquin la mise à jour vient d'apporter du de l'usb 3.1 génération 1 c'est à dire qu'on n'est même pas passé sur du gen 2 à 10 gigabits secondes on n'est même pas passé sur du thunderbolt 3 on est toujours sur de l'usb c 3.1 gen 1 et c'est chiant et j'y croyais tellement à ce mis à jour je me suis dit j'avais gardé l'imac parce que c'est cool quand même j'ai une grande machine à la maison un bon écran etc ça va être pas mal que j'avais même commandé les skins chez dbrand les skins pour mettre sur ce petit macbook etc j'étais sur mon coup qu'ils allaient foutre du thunderbolt 3 en chargeant les processeurs en mettant les nouveaux processeurs skylake etc dessus que nenni calomnisé bilvesé ce n'est point d'arriver donc qu'est ce qu'il y a de nouveau sur ces macbooks les prix restent sensiblement les mêmes il me semble je sais pas si on n'a pas pris une berce touffle dans les gencives au passage il y a de l'or rose ok qui a l'air vraiment plus rose quand même que sur les autres trucs donc toujours argent toujours or normal toujours gris sidéral moi je pensais prendre gris sidéral et puis mettre mon super skin en carbone il se fait également en or rose les prix on est à 1449 euros pour le modèle d'entrée de gamme 1800 pour le modèle haut de gamme 1800 euros ça commence à faire chaud quand même pour un ordinateur qui fait pas tant de trucs que ça et sur lequel il n'y a pas du thunderbolt 3 donc pas de possibilité d'extension je le rappelle on est toujours sur un écran qui est en 2304 par 1440 pixels c'est bien mais c'est pas du vrai retina on est un peu dans scale-lays si je dis pas de conneries il n'y a pas vraiment quatre pixels pour un pixel on est un peu moins que ça on a un processeur à 1.1 un processeur à 1.2 et en option un processeur qui est le m7 à 1.3 c'est facile à retenir 1.1 1.2 1.3 avec du turbo boost jusqu'à 3.1 c'est à dire que toute la puissance part sur un coeur et ce coeur monte à 3.1 c'est pas mal c'est mieux on a eu un gain de performance cpu gpu de 25% et on gagne une heure d'autonomie par rapport au modèle précédent en passant sur les nouveaux processeurs skylake et ça c'est très bien on passe à 8 gigas de ram à 1866 mégahertz alors qu'avant on était à 1500 et quelques mille trois c'était plus lent il ya toujours 256 gigas de ssd pour le modèle d'entrée de gamme 512 pour le modèle haut de gamme toujours en pc e c'est du de la ram plus du pardon c'est du ssd plus rapide a priori on est toujours même poids ça fait 900 grammes c'est millions on a une puce graphique intel hd graphique 515 pour ceux à qui ça parle mais donc on a un gain en performance je crois que c'est de l'ordre de 40% sur le gpu par contre et on gère des bureaux étendus jusqu'en 3840 par 2160 pixels à 30 hertz sur un moniteur externe alors c'est juste pour dire les gars regardez on gère du 2160 p parce qu'en réalité 30 hertz sur un moniteur externe vous allez péter une migraine en trois minutes ça va être du record fabuleux on a de la wifi ac la wifi abgn du bluetooth 4.0 c'est cool et on a de l'usb c 3.1 gênant à 5 gigabits secondes du display port 1.2 enfin c'est un ordinateur qui a une connectique d'il ya quelques mois c'est fait c'est c'est même que l'an dernier en fait on a changé les cpu qui devrait permettre normalement de monter sur du thunderbolt mais on est resté avec la vieille connectique une superbe caméra facetime en 480p je ne m'expliquerai jamais je le dis à chaque fois à chaque fois qu'on parle de caméra je le dis mais je ne m'expliquerai jamais que les caméras des macbook et des imac qui sont pourtant grosses et parce qu'il ya de la place dans un ordinateur face des caméras soit soit des caméras plus pourri que celles des iphone qui sont officiels je ne le comprends pas caméra facetime 480p pourquoi bordel le cul pourquoi une caméra intégrée est si moche que ça sur un mac alors que sur un iphone ou même sur un ipad pro maintenant c'est classe merde il ya de la place au parleur stéréo de micro prise casque gna 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 clavier apple 10 heures d'autonomie en navigation web sans fil ça consomme rien par contre c'est ça qui est bien c'est que l'adaptateur secteur il fait 29 watts quoi c'est un truc qui doit consommer 10 watts quand il fonctionne à plein régime wouhou c'est top et du coup pour finir cette vidéo ma grosse conclusion est toujours la même du coup ça me remet tout en question est ce que je garde style mac et je prends un macbook ou est-ce que ils vont être accessible à l'achat dans pas longtemps je verrai à quel tarif je peux les avoir et où est-ce que eh bien je garde style mac jusqu'au temps que les macbook pro arrivent en espérant qu'ils fassent des putains de macbook pro qui débottent mais pas ça pas trop l'air d'être l'esprit du moment chez apple de faire des trucs vraiment top top et en fonction du macbook pro qui sortent si j'ai plus d'intérêt de ssd en option même si ça va être hors de prix vendre l'imac et prendre un putain de macbook pro full option 15 pouces i7 blablabla blablabla avec du thunderbolt un truc un peu plus fin j'espère et voilà déception du jour oui les enfants déception du jour je vous laisse dans les commentaires me dire tout ce que vous pensez de la merde que je viens de débiter et je vous fais des gros bisous à très vite